Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Gamekult ce samedi, une émission un peu particulière puisque vous le savez peut-être, nous avons fait quelques annonces cette semaine, donc avant de commencer l'émission traditionnelle avec notamment Shadow of the Tomb Raider en fin d'émission, on voudrait prendre quelques minutes, rassurez-vous, on va pas non plus vous tenir la jambe 45 minutes, mais juste vous expliquer un peu ce qu'on a annoncé cette semaine pour ceux qui n'ont pas suivi le site, et aussi les raisons et ce qui peut changer dans votre façon de consulter l'émission de Gamekult tous les samedis puisqu'elle va évidemment continuer tous les samedis, c'est notre intention, à l'exception de la semaine prochaine, puisqu'il y a le TGS, toujours est-il que voilà, on voudrait simplement revenir rapidement sur ce qui va se passer très prochainement, donc sur le site vous concernant, et si vous regardez cette émission, a priori vous le savez déjà, puisque l'émission fait maintenant partie d'une offre premium, puisque l'émission étant financée par les abonnés, ça nous semblait aussi naturel de continuer à la développer, à la pérenniser, et donc pour cela on a pris une décision assez audacieuse et peut-être risquée, je ne sais pas, qui est donc de la mettre dans cette offre premium. Donc si vous voyez cette émission, a priori il y a deux conditions remplies, soit vous êtes abonné premium, soit vous avez micro payé ou payé à l'unité, je préfère ce terme, pour l'émission, puisqu'on propose également cette semaine, pour ne pas trop pénaliser les gens qui veulent que l'émission Gamekult, tout simplement de ne prendre que cette émission, plutôt que de prendre un abonnement au mois, donc ça permet aussi un peu plus de souplesse de votre côté. Alors pourquoi on fait ça ? Évidemment on s'imagine bien que ça ne fait pas plaisir à ceux qui peuvent avoir cette émission, donc on va s'adresser plutôt aux abonnés en l'occurrence, tout simplement parce que l'émission Gamekult, vous le savez, elle vit jusqu'à présent de la publicité, mais elle vit mal en fait, elle vit très très mal de la publicité, c'est-à-dire que quand on la met sur Dailymotion, ça rapporte quelques centaines d'euros à tout casser, maximum, par numéro, sachant qu'une émission doit coûter plus de 1000 euros, et quand on la met sur YouTube, ce que veulent la majorité des gens sur Internet, ça rapporte à peu près 5 euros. Voilà, donc c'est... Je le savais, et à chaque fois que tu le dis, ça... Voilà, donc 1000 euros, 5 euros. Donc voilà, vous voyez un peu l'écart, donc notre réflexion aussi à nous, c'est de se dire, on aime nos émissions longues, on aime le ton qu'on y met, on aime le soin qu'on y met, alors c'est pas parfait, on sait très bien qu'on pourrait faire mieux et on veut faire mieux, mais en fait voilà, on veut pas frustrer les gens en dégradant l'émission, voire en ralentissant le rythme, en disant, bah puisque c'est pas rentable, on va peut-être en faire une par mois, ou en faire plus court, ce sera moins cher, etc. Donc on a eu plusieurs idées comme ça, et on s'est dit que de toute façon, elles allaient toutes vous décevoir d'une façon ou d'une autre, donc autant limite prendre celle qui nous ressemble le plus, qui est de dire, on ne fait pas de concession, l'émission va donc rester telle qu'elle est, et elle va peut-être même pouvoir se renforcer, puisque désormais, faisant partie d'une offre qui lui permet d'avoir de l'argent, puisqu'avant on gagnait 5 euros, donc autant vous dire qu'on gagne rien, ça vous permettra donc de nous aider aussi à faire une émission meilleure. Donc ça c'est vraiment un lien de confiance qu'on va mettre entre vous et nous, et qui nous permettra de faire beaucoup mieux, parce qu'on est aussi exigeant avec notre travail, on sait très bien, et on va pas se mentir, c'est pas parce qu'on est payant qu'on se prend pour le roi du monde, on sait très bien qu'il y a plein de trucs où on est nul, où on n'est pas assez bon, on n'est pas assez régulier, on n'est pas assez clair, et c'est aussi une façon de s'en donner les moyens, et on pense que c'est la meilleure façon, même si elle est difficile pour certains internautes, et peut-être injuste aussi pour certains qui ne pourront peut-être pas nous suivre financièrement, et on est déçu, et bien c'est la meilleure façon de défendre aussi les idées auxquelles on croit, et voilà, donc c'était un message un peu solennel, sachant que, et je vais revenir aussi sur ce point, on est sur le lecteur Vimeo, qui est une solution professionnelle, c'est la seule solution aujourd'hui sur internet, qui nous permet en fait de faire ce qu'on fait en matière d'offres aux magazines payants, alors évidemment je sais très bien que vous auriez aimé la voir sur Youtube par exemple, aujourd'hui c'est matériellement pas le cas, même si, rassurez-vous, on va essayer de faire des efforts, pour essayer de la mettre quand même sur Youtube, après un petit délai, donc là on s'adresse évidemment aux abonnés, puisque c'est eux qui auront payé pour cette émission, on ne veut pas trop les pénaliser, on va également probablement la diffuser sur Twitch, avec l'application PS4, Xbox One, et tous les appareils que vous avez probablement chez vous, qui vous permettent déjà de regarder l'émission, ou qui permettaient déjà de regarder l'émission sur la télé, donc on va utiliser aussi je pense le direct de Twitch, pour rediffuser les replays de l'émission assez généreusement, le but c'est pas non plus de vous pénaliser à outrance, donc on va vous donnera l'heure, le rendez-vous, etc, ce sont des heures qui ne seront pas des heures de bureau, probablement les week-ends, les soirs, les pauses déjeuners, on va essayer de s'adapter un peu à tout le monde, donc n'hésitez pas d'ailleurs de donner des conseils sur les heures qui vous arrangent, et on va essayer justement de vous proposer l'émission sans publicité, gratuitement, évidemment la résolution est en 60 FPS, donc dans les mêmes conditions qu'avant, aux horaires qui vous arrangent, donc ça c'est la seule solution, le compromis qu'on va essayer de trouver, c'est pas idéal, on en est conscient, mais on tenait juste à vous le dire, pour ne pas que vous alliez gueuler simplement dans les commentaires, en disant qu'on n'a pas pensé à vous, on le sait très bien, et en complément évidemment, si vous êtes abonné, à priori vous devriez avoir l'option de téléchargement du MP3, donc si vous voulez podcaster l'émission dans la voiture, dans le métro, dans la rue, etc, ça coûte 0 centime de plus, naturellement, on vous doit cette émission, puisque c'est vous qui l'avez payée, donc si le format MP3 vous va, on va vous le faire, et donc a priori si vous avez ce player, vous scrollez, et vous avez la vidéo juste en dessous, enfin l'audio pardon, à télécharger. Juste un mot peut-être, j'ai passé la parole parce que je fais un monologue de 4 minutes, j'ai plus de souffle, sur pourquoi on a pris cette décision au niveau global de Gamecult, et pourquoi plus de contenu, puisqu'il n'y a pas que l'émission Gamecult, aussi Gagin Dash, d'autres émissions, comme la future émission Retro Dash, qu'on va probablement pouvoir lancer assez vite, mais aussi quelques tests, même la majorité des tests sont payants, par contre tout n'est pas payant sur Gamecult, alors je ne sais pas si Pouyo, tu peux juste dire un mot là-dessus, pour clarifier, peut-être que tu es malentendu au départ, sur la partie gratuite de Gamecult, en tout cas la partie en accès libre. La partie en accès libre, finalement Gamecult tu peux quand même toujours le consulter en accès libre, puisque la plupart des actualités, l'immense majorité des news, 39% à peu près, seront toujours accessibles librement, c'est-à-dire que tu cliqueras, elles vont s'afficher, alors évidemment, si tu consommes beaucoup d'actualités, tôt ou tard, tu as toujours un petit message qui te dit que c'est Gamecult qui t'offre l'accès à ces news, mais voilà, pour le coup, ça, ça reste entièrement gratuit. La partie live est également accessible à tous, puisque ce sont des moments de partage aussi, et puis ça nous permet d'être en liaison directe avec les lecteurs. C'est beau ce que tu fais. Non mais sans vous, on ne pourrait pas s'améliorer, on ne pourrait pas être meilleur en skill, ça va de soi. Il faut s'acheter du skill, on va faire l'école Fortnite. Et voilà, les tests aussi, là, il y aura une partie qui sera évidemment en accès libre, et d'autres qui, nécessitant un peu plus d'investissement, que ce soit en temps, que ce soit en personnel, puisque voilà, on va faire appel aussi à des pigistes, et on va faire de plus en plus appel à eux aussi, pour consolider notre offre de test, et bien ça nous paraissait important aussi de rémunérer tout le monde à sa juste valeur, et de vous proposer en plus, par ce biais, et bien toujours plus de jeux niches, toujours plus de jeux découverts, toujours plus de tests import, donc voilà, une offre toujours plus diversifiée, grâce au soutien des mangos premier. Voilà, donc en deux mots, le test, je pense qu'il y a une interrogation aussi sur pourquoi les tests, c'est vrai que ce n'est pas l'exercice le plus noble de l'après-être jeu vidéo payante, souvent les gens s'imaginaient jusqu'à présent les dossiers de fonds, les enquêtes, etc. Il faut quand même rappeler qu'un test, ce n'est pas si simple que ça, et ce n'est pas si gratuit que ça, même pour produire un test, et le faire bien, ça reste comme un métier, et notamment si on veut tester des jeux un peu différents, c'est aussi notre engagement, on sait très bien que sur les très gros jeux, vous aurez des tests sur tous les sites, et sur Gamecult, on ne va pas les négliger, maintenant c'est vrai que si nous, on veut faire l'effort aussi de donner du temps aux personnes autour de moi pour jouer au jeu, et pas rendre le test, parce qu'il faut le rendre, mais parce qu'on pense qu'on a terminé vraiment de le tester, et parfois juste dire, il y a un embargo au lundi, si on n'a pas fini de jouer, on peut se donner un jour supplémentaire pour essayer de le sortir, peut-être après les autres, mais dans les conditions qui nous vont, ça devient important aujourd'hui de protéger ça aussi, ça me semble une belle idée à défendre aussi, de garder de la diversité dans la couverture du jeu vidéo, et de rester sur du Japon, sur de l'Indé, sur du AAA, sur du AA. Mais c'est ça en fait, c'est-à-dire que, évidemment la plupart je pense, je pense pouvoir dire sans me tromper, que la plupart des tests de gros AAA devraient être en accès libre, et encore on verra, j'imagine au cas par cas, mais tout ce qui va être un peu plus recherche, veille, fouille, presque prescripteur, entre guillemets, genre voilà, nous on est parti mettre les mains dans la mare à puke et Steam, pour vous sortir le petit diamant qui est là, et ça nous a pris X heures de faire la veille, de tester le jeu, de machin, bah oui là effectivement, il sera peut-être, ce sera peut-être un test premium, et c'est quelque chose qu'on assume aussi, que, bah il y a une vraie démarche, enfin la démarche, elle n'est pas que d'écrire un test ou de jouer 5 heures à un jeu, quoi, elle peut être, c'est la recherche, c'est l'analyse, c'est machin, enfin voilà, moi c'est en ça que ça me choque pas, de mettre certains tests, voire même peut-être la plupart, en premium. C'est surtout en fait, que le test est un exercice qu'on aime tous, en fait autour de cette table, et qu'on aime bien faire, et qu'on aime soigner, c'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on subit, c'est pas une, enfin, que ce soit d'ailleurs les tests, voilà, des trucs que tu vas chercher dans Steam, enfin, que ce soit... Même le Spider-Man, pour en être impression, voilà, exactement, c'est un exercice qu'on aime et qu'on voudrait défendre dans notre capacité à le faire avec, en prenant le temps, en travaillant. C'est-à-dire, c'est aussi quand je pense qu'on veut essayer de respecter un minimum, alors tous nos tests sont pas parfaits évidemment, c'est pas plein de nous renvoyer à la gueule ceux qu'on fait mal, mais genre globalement, oui, on pense que ça reste quand même quelque chose qui doit être fait sérieusement, et pas par-dessus la jambe, c'est pas juste noter un jeu sur lequel on a joué une heure, c'est parfois essayer d'aller le trouver ce jeu, et c'est vrai que voilà, juste pour vous la faire très très courte, nous on veut faire plus de tests, on veut faire peut-être aussi des tests un peu meilleurs, c'est aussi cet engagement, c'est toujours se remettre en question, et on entend les critiques parfois sur certains de nos travaux et on peut les entendre, et on sait qu'elles existent, et après voilà, c'est aussi l'idée de se dire qu'on sait très bien que c'est les premiers trucs qui vont sauter sur l'internet gratuit, l'internet financé donc par la publicité, vous le savez, dans un monde où malheureusement la publicité va de plus en plus sur Facebook, va de plus en plus sur YouTube, parce que c'est des données très perso sur votre historique de navigation, sur ce genre de choses, et donc en fait, nous médias qui pourront perdre de l'argent, alors c'est le cas de tous les médias, il n'y a pas que GameCult, on sait très bien que c'est la diversité de l'information qui est menacée, ou le sérieux qu'on y mettra, donc ça c'est un truc qui est important. Et même simplement la liberté de temps, c'est vrai que des fois, le lien entre la publicité et l'évaluation sont un peu poreux, c'est une réalité, enfin c'est une réalité, voilà, et donc c'est important de pouvoir garder cette indépendance et cette liberté de temps aussi dans ce métier qu'est le test. Et sachant que, et je vais terminer juste là-dessus en tout cas pour ma partie, après je peux vous redonner la parole, mais c'est vrai que ne voyez pas les tests payants comme l'offre premium, encore une fois, nous notre but, c'est d'avoir un site globalement magazine, alors il y aura toujours une partie gratuite qui sera majoritaire d'un point de vue purement du nombre d'articles, mais c'est vrai que nous, les tests, c'est comme quand j'achetais un magazine il y a 20 ans, comme je peux encore en acheter aujourd'hui quand j'achète des magazines qu'on aime beaucoup dans la presse française que sont JV, que sont Canard PC évidemment, il y a aussi des magazines anglo-saxons qui sont de très bonne qualité et vous vous apercevrez que indifféremment de la qualité des contenus, parce qu'évidemment vous pouvez toujours préférer les tests de Canard PC, les tests de JV, les tests de Edge, ce que vous voulez, en fait un magazine c'est quelque chose de complet, il y a des articles courts, des articles longs, il y a des articles critiques de jeux, un peu plus guide d'achat peut-être en tout cas qui ont plus vocation à conseiller de développement, on parlera de rétro gaming et toutes ces thématiques-là qu'on a un peu délaissées parce qu'elles ne sont pas jugées alimentaires dans un monde de publicité, on veut les remettre en avant au milieu des tests. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut tenir en compte, c'est pas juste nous qui... Et continuer à les mettre en avant parce que c'est déjà ce qu'on faisait, etc. Et c'est vrai que c'est... On a envie de pouvoir s'accorder ce luxe-là actuellement qui est de ne pas demain se dire que de manière vitale, il faudra newser sur... Fortnite. Ou l'esport. C'est le luxe aussi de pouvoir ignorer les choses sur lesquelles on ne se sent pas de parler. Plutôt que juste arriver sur un genre... Oui, de ne pas subir. Gamecult, je le dis, c'est pas du tout une pique, mais on est l'un des tout derniers sites au monde à ne pas parler de cinéma. Par exemple, de sorties de films, d'Avengers, de Star Wars, etc. La raison pour laquelle... On prévient juste quand il y a un film Minecraft en préparation. C'est normal. Quand ils annulent le film Uncharted pour la quatrième fois. Mais voilà, typiquement, c'est pas du tout une critique envers les autres médias, mais c'est un choix que nous, on fait. Et on sait très bien qu'on perd aussi beaucoup de choses parce qu'on n'a simplement pas d'intérêt à le faire. On sait qu'on n'a rien à vous apprendre dessus. C'est pas notre compétence. On ne va pas s'improviser. On ne va pas couvrir les keynotes Apple sous le prétexte un peu bizarre qu'en fait, bah oui, tu peux jouer à des jeux sur le téléphone. Du coup, on va essayer de truster les premières places de Google en parlant de l'iPhone XS Max à 1600 balles. Donc, on veut aussi... Bien joué. Non, je l'ai placé puisque je n'ai pas pris commandé. Je vais exagérer. Mais voilà, c'est aussi ce choix de dire non à des choses que d'autres voudront faire, mais ils ne seront pas obligés de le faire. Ils voudront le faire, c'est leur choix éditorial. Nous, on ne veut pas le faire. Voilà. Et complémentaire à ce choix-là de pouvoir dire non, il y a le choix justement aussi de dire oui à des trucs qu'on ne nous demande pas. De se lever un matin avec comme une envie de pisser, faire un portrait sur ce mec dont on ne parle plus depuis 20 ans ou sur ce jeu parce qu'il nous a fait débloquer un matin il y a 15 ans parce qu'il y avait une feature de gameplay de dingue, de prendre le temps, pareil avec les gammes cultes, etc., de se dire on veut aussi pousser des sujets même s'ils ne sont pas dans l'air du temps, même s'ils ne sont pas pertinents avec l'actualité, mais juste des choses dont on a envie de parler. Même s'ils ne sont pas sur 30 000 signes aussi parce que tu peux avoir tout à fait envie de prendre une demi-journée dans le temps d'une rédac, c'est beaucoup. Ça peut te permettre de faire un article assez intéressant et plutôt synthétique. Il faut pouvoir prendre ce temps-là sur du temps que tu pourrais être à faire de la news Fortnite ou autre chose. C'est vrai qu'il faut savoir que ce Gamecult Premium, ça ne veut pas dire forcément que des articles de 150 000 signes pour autant. C'est un truc qu'on voulait changer, c'est qu'on va garder les articles de 150 000 signes, mais on veut aussi au milieu, c'est comme un magazine, on veut que vous puissiez tous les jours lire Gamecult et finir un article de Gamecult Premium et pas simplement commencer à dire écoute, c'est vers 45 minutes, je n'ai pas que ça à faire. Dans un magazine, tu as des dossiers d'8 pages et tu as des articles d'une demi-page. Il faut qu'on puisse avoir cette... Il y aura peut-être des choses plus légères, des choses humoristiques, je ne sais pas, parce que ce n'est pas forcément de notre forme, mais en tout cas, des choses sur lesquelles... On ne se met trop et tu es doublé. Sinon, il y a la police qui n'est pas loin. Voilà, mais en tout cas, ça, c'est notre intention. Donc, encore une fois, on ne va pas vous faire non plus trop de promesses. On a essayé d'améliorer Gamecult. La chose que vous avez sans doute vue, même si tout le monde n'est pas d'accord, c'est que depuis le lancement du Premium, on a amélioré Gamecult. Ça, c'est vraiment l'appréciation de chacun. En tout cas, on l'a diversifié. C'était vraiment notre but aussi, de dire, on va faire des choses, on sait très bien que ce n'est pas rentable. Et en fait, il y a trois ans, on a lancé des émissions, on le savait très bien qu'il n'y avait aucun autre modèle économique que le payant. Et quand on lance des chroniques comme Gamecult pour la musique, des chroniques sur le rétro, des chroniques sur le Japon, etc., même quand on continue Gaginash et qu'on continue une émission New Pult, ce n'est pas la peine d'essayer de se prouver que ça peut faire de l'argent. On le savait très bien que s'il n'y avait pas le Premium derrière, on ne pourrait pas les faire. Oui, voilà. C'est un truc, je pense, qu'il faut reconnecter avec une idée qui a été pas mal développée par les gens qui nous suivent ces derniers jours. C'est que quand on a commencé à lancer ces formats-là, quand on a commencé à faire des speed dating sur des petits jeux, quand on a essayé de s'intéresser aux jeux gratuits, quand on a fait plein de petits trucs autour comme ça, c'était déjà la préparation en disant, il faut que vous fassiez ça, sinon on va vous tuer. En gros, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on livre ce qui est notre vision de ce qu'on veut continuer à faire maintenant. On n'aurait pas pu continuer à le faire indéfiniment. C'était une note d'intention. Il fallait qu'on lance ce Premium maintenant parce qu'on était en mode un peu early access sur le truc. Ça fait un an qu'on est en note d'intention sur ce qu'on veut mettre dans ce Premium. Peut-être aussi, je voulais revenir sur une remarque qu'on a eu hier en live avec Gauthier. Il ne faut pas croire que c'est aussi un projet que n'importe qui ici pourrait subir ou une décision qui ne vient que de Yuki ou que de quelqu'un. C'est vraiment un truc auquel on croit, nous, et on en discute depuis des mois. C'est quelque chose qu'on veut développer et ce n'est pas un truc qu'on subit et qu'on a pris à la légère. Il y a peut-être des lecteurs qui s'interrogeaient là-dessus. On a vu qu'il y avait des gens qui disaient qu'il y avait quelqu'un qui regardait la table. C'était genre on l'a vu, mais il n'est pas à l'aise. Je pense qu'on peut clairement tous assumer autour de la table qu'on veut qu'une information de qualité se paye, se mérite en tout cas et que nous, on espère et comme je l'ai déjà dit pendant le grand live, on aspire en tout cas à faire de l'information de qualité et donc il n'y a pas de raison que ça soit... Je pense qu'en tout cas c'est une vision qu'on partage tous autour de cette table. Et pour terminer sur un dernier point parce que c'est moins de la déception de la colère que de l'inquiétude parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui jugent non pas la décision qui n'est pas incompréhensible, elle est juste très risquée. Jekka est mort dans deux ans. Alors déjà, première chose... Nintendo. Première chose, je ne dis pas qu'on ne sera pas mort dans deux ans, en tout cas on sait ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour le coup on n'a pas pris ces décisions à léger en disant juste panique générale, le premium s'effondre, lançons un payroll. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, on a accès à plein de chiffres qu'on ne vous partage pas forcément parce que c'est plus des chiffres confidentiels mais globalement on sait à peu près ce qu'on fait d'un point de vue même de la santé de Gamecult. Cette année, on gagne plus d'argent que les dernières et cette année, on a beaucoup plus d'audience que les dernières. C'est l'effet Nodus. L'effet Fortnite. On a recruté un millenial, ça a tout changé. Donc voilà, juste pour dire, Gamecult n'est pas en chute libre actuellement en train de se dire vite vite, c'est le truc de la dernière chance. On investit plus, c'est qui veut la paix prépare la guerre. On investit plus sur ce que va devenir le web dans 3 ans, 5 ans. On sait très bien qu'il va y avoir d'autres sites qui vont fermer. Cette année, il y en a eu typiquement un site qu'on aimait beaucoup, Hardware.fr, qui est comme un site ultra pointu, on ne pourrait pas dire qu'Hardware.fr c'était mainstream, mais il l'a payé de son existence puisque la rédicte de Hardware.fr s'est fait lourder. Même à l'époque JV2.fr. JV2.fr à l'époque. JV2.fr justement. NoLife aussi, on n'a pas réussi à trouver le modèle économique qu'il fallait à la télé. Donc en fait, on sait très bien qu'il y a une convergence quand même vers le mainstream, vers tout sur YouTube, sur les réseaux sociaux et plus de divertissement, moins d'informations. On ne dit pas qu'on est des héros, on ne dit pas qu'on est parfait, simplement on dit simplement on veut essayer quelque chose. Donc encore une fois, si on doit juste mourir parce que vous ne me trouvez nul, c'est une mort qu'on accepte. Voilà, c'est les gens à la limite. C'est la meilleure excuse. C'est intéressant aussi, c'est qu'on veut essayer un truc et que si on peut le faire, c'est aussi grâce à vous. Oui, on a eu des moyens aussi qui nous ont permis, enfin le problème ayant marché, on savait très bien qu'on avait peut-être comme ça du tout. Mais voilà, donc ça c'était juste le point et encore une fois, on préfère vous décevoir en étant payant qu'en étant mort. Ou en étant mauvais, ce qui est encore pire. Donc voilà, c'est juste le message qu'on voulait vous passer. Il peut vous paraître un peu prétentieux, un peu solennel. On comprend les critiques, on va les lire, on va essayer d'y répondre quand on pourrait répondre. Maintenant, ne cherchez pas à discuter avec nous de ce choix de modèle économique parce que toutes les autres alternatives ont été étudiées et on juge qu'elles vous auraient bien plus déçus. Alors que là, l'émission, vous l'aurez toujours le samedi, vous l'aurez toujours dans les mêmes conditions qu'avant et on va s'arranger en étant le plus généreux possible pour ne pas non plus s'agripper à nos DRM en disant juste ah non, l'émission est à nous. On va essayer de limiter le piratage de l'émission parce qu'on sait très bien que c'est un phénomène qui va arriver. Donc on compte sur vous aussi pour ne pas faire les cons si vous vous êtes payé pour une émission. Respectez aussi le fait qu'on veut qu'elle vive et que si jamais tout le monde la partage gratuitement, elle va mourir. Donc c'est juste ce message que je veux vous passer et on va faire des efforts. On sait très bien que Vimeo, ce n'est pas la panacée. Pour l'instant, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvé mais il y en a peut-être d'autres et on va les étudier, on va regarder et n'hésitez pas à nous conseiller là-dessus. Salut à tous, c'est Hubert. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le dernier membre de la rédaction. Je suis réalisateur, monteur pour quasiment toutes les émissions vidéos et audio sur le site. Je vais vous parler de l'évolution moi aussi de Gamecult Premium et de son impact. Par exemple, pour Gamecult l'émission, elle passe derrière un paywall alors que ça fait dix ans qu'elle est en accès libre. Donc ça va faire beaucoup de déçus, évidemment. Moi, ça me fait bizarre de me dire que pendant ces années, elle était en libre accès et maintenant, elle est réservée aux abonnés. Mais il faut voir le très bon côté des choses, c'est que ça protège cette émission. Comme Yuki l'a dit, ce n'est pas un format qui est rentable, elle ne l'a jamais été, en fait. Comparé au coût de production, vous avez cinq rédacteurs qui sont au moins parfois trois heures en tournage sur un plateau au lieu de faire autre chose comme des news, des tests ou des choses un peu plus rentables. On a le luxe de se permettre de prendre le temps de faire des émissions longues comme ça. Donc, cinq rédacteurs qui sont là sans compter le temps en plus derrière pour préparer les news dont on part dans le point news, les jeux qu'on a testés en parler sur le plateau, tout ça prend beaucoup de temps. Donc, il y a moi qui passe parfois plusieurs jours sur les formats en fonction du format. J'ai ce luxe-là aussi de pouvoir prendre le temps, de pouvoir privilégier la qualité, la quantité. On ne me demande pas de faire 36 vidéos pour afficher 36 pubs en pré-roll sur les vidéos. On a un 1G son plus sur GK l'émission pour faire un son, un joli son, voilà, pour que l'émission soit le plus chiadée possible. Oui, ça protège l'émission puisque, par exemple, il y a un an, nos vieilles caméras, nos vieilles installations, notre vieux matos qui était en 720p et a commencé à battre de l'aile. Et j'ai eu un peu de mal à convaincre la direction que je peux comprendre qui avait un peu de mal à réinvestir de l'argent pour des formats qui n'étaient pas rentables, en tout cas qui ne donnaient pas assez de sous dans les caisses pour pouvoir vraiment pleinement se lâcher sur le matos. Donc là, aujourd'hui, avec le soutien des abonnés, les abonnés ils payent chaque mois, donc chaque mois il faut leur donner les émissions pour lesquelles ils ont payés. Donc aujourd'hui, grâce à ça, moi j'ai plus de poids dans ces discussions-là pour améliorer aussi les émissions. Si j'ai besoin de quelque chose, on prêtera une horaire bien plus attentive désormais puisque maintenant vous apportez beaucoup plus de sous. On ne va pas dire que c'est business non plus, mais en tout cas, moi je pèse plus dans la balance et tous les contenus vidéo et audio sur GK ont plus de poids désormais et on va pouvoir assurer un suivi matériel un peu plus fort. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire ceci. Merci les abonnés. Voilà, on va passer à la vraie émission Gamecult. Précisons qu'on va se téléporter dans une autre réalité ou les portes dans un autre réalité. On a beaucoup sué. D'ailleurs, on a bien écouté aussi toutes les demandes du premium et donc je ne suis plus dans l'émission à partir de maintenant. Le PO le va arriver. On va être transparents et vous en fait, ce segment de l'émission n'est pas enregistré en même temps que la suite de l'émission pour des raisons pratiques puisque Pipo doit s'absenter. Mais il tenait à être là juste simplement pour aussi expliquer sa vision et les raisons pour lesquelles on fait ce choix. Donc on remercie Pipo et tu vas être remplacé par le père Phil Albion qui lui a testé Shadow of the Tomb Raider et qui fera le point news même si on sait très bien que tu voulais parler de Marie, d'Animal Crossing qui arrive dans Smash Bros. Mon nouveau mail. Et d'ailleurs, tu verras, je t'ai imité dans le point news. Voilà. Parce que la suite de l'émission a été tournée dans le passé. Pour vous dire un peu les moyens de... Mon Dieu ! C'est les Avengers ici. Bref, on va lancer le... On remercie Pipo, on lance le Jigali.news et on se retrouve juste après avec de nouveaux t-shirts encore plus beaux. Sous-titrage Société Radio-Canada